Musique Bon on va pouvoir y aller, on va essayer de pas perdre trop de temps et d'aller direct droit au but. Je vais attaquer par Bitcoin, on fera un petit tour du côté des 3 crypto totaux. Donc le normal, le 2, les alt incluant Ether, le 3 excluant Ether et ensuite on part du côté des alt. On va regarder un peu lesquels finalement démontrent un peu de force sur ce rebond. Et donc j'introduirai le fait que sur Bitcoin actuellement on a une mèche ici qui est vraiment énorme. En fait on a l'intégralité de la bougie qui a été rattrapée. Et en fait ça me fait un peu penser au dump qu'on avait eu ici en mai 2021. Donc je vais vous l'entourer pour que vous voyez un peu le type de mèche qu'on avait eu à cette époque. A ceci près que là on a rattrapé l'intégralité de la bougie. Donc on serait plutôt dans les clous de ce qu'on a fait ici en mars 2023. C'est un marteau inversé, je ne sais plus exactement comment on appelle ça. Entre les termes en anglais en analyse technique où 95% des bouquins sont en anglais et les termes traduits en français. Enfin bref, ce n'est pas bien grave. Tout ce qu'il faut en retenir c'est qu'on a les acheteurs qui ont renversé la polarité sur cette semaine mais de manière assez conséquente. Et donc oui, si on prend cette contraction de prix ici dans un grand range dans lequel on est sorti par le bas du range et qu'on a réintégré immédiatement, le best-of ça serait qu'on conclue la semaine au-dessus de 60 000 mais on ne va quand même pas trop en demander. Si déjà on arrive à tenir 56-57 ça ne sera pas mal. On a malgré tout de la force qui est là sur Bitcoin et on peut le constater, la Bitcoin dominance est très haute et ça continue d'être l'actif qui est choisi par les institutionnels et qui est très mis en avant d'un point de vue des professionnels de marché. Donc ça c'est une bonne nouvelle, bien entendu on est que jeudi, la semaine n'est pas terminée mais on est venu nettoyer relativement bas, on a touché les 49 000 dollars, on aurait même pu se permettre d'aller légèrement plus bas autour de 45 000 mais on voit que pour l'instant en hebdomadaire ça a été bien bien racheté, on est passé de 49 à 57 et comme je le disais à l'instant si on arrivait à clôturer sur une bougie qui n'est pas une bougie de vente mais une bougie positive ça serait plutôt positif pour la continuité de ce mois d'août, pour la suite et surtout pour l'automne. On se projette désormais plutôt sur septembre voire octobre. Donc ça on va considérer aussi au passage que c'est désormais une bougie de test entre guillemets qui va probablement permettre au cours du mois d'août de faire le yoyo entre ces deux bornes donc entre la borne supérieure autour de 58-60 et la borne basse des 49 qui quand on se fie là aussi un peu aux statistiques ou aux corrections comme certains les appellent dans un zigzag en ABC, je ne suis pas super partisan de compter les vagues, de faire des décomptes et d'ailleurs ce n'est pas du tout ma façon de faire de l'analyse technique donc je ne suis vraiment pas doué là-dedans, je ne vais pas vous parler des vagues héliotistes alors que clairement c'est un domaine que je n'ai jamais vraiment étudié mais c'est vrai que la plupart du temps on a un zigzag qui se fait en trois temps au niveau des corrections une première vague impulsive, un rebond technique qu'on est en train de faire et une seconde vague où soit à minima on est en train de faire un double bottom ici et ça sera confirmé par le RSI et par bon nombre d'autres indicateurs ou bien on vient chercher légèrement plus bas créant une divergence au niveau du RSI ce qui peut permettre par la suite aussi de relancer un peu le schmilblick donc tout ça, ça va dans le sens aussi de la statistique qui a été mise en avant par je ne sais plus qui que j'ai reprise du côté de Twitter qu'au niveau du marché américain, et je vais essayer là aussi de ne pas trop me perdre pour rester sur les cryptos aujourd'hui on a en général quand il y a un décrochage comme ça d'une dizaine de pourcents sur l'indice SP500 on peut étudier là aussi depuis bon nombre de dizaines d'années voire de centenaires quand on regarde l'économie américaine sur sa globalité on a tendance à retester le point bas quand il y a une situation qui se présente telle qu'elle s'est présentée ces dernières semaines et notamment ce fameux lundi, ce lundi 5 août puisque c'était ce fameux lundi et donc voilà, c'est une statistique qui s'est présentée 13 fois sur 15 dans ces cas-là avec un retest du point bas est-ce qu'on viendra chercher un point bas légèrement plus bas ? est-ce qu'on viendra chercher un point bas plus haut que le point bas actuel ? est-ce qu'on vient chercher un double bottom parfait ? en tout cas c'est quelque chose qui fait que le marché crypto aussi pourrait faire quelque chose dans ces eaux-là on parle forcément d'un timing qui va être entre maintenant la mi-août sur laquelle on ne va pas tarder à en briller et autour de début septembre et avec une saisonnalité qui là aussi pour le marché crypto pour le bitcoin en août a toujours été la majorité du temps quelque chose d'assez négatif au niveau des retours septembre c'est un peu mi-figue mi-raisin un coup oui un coup non par contre octobre on est typiquement comme les premiers trimestres de chaque année en général sur quelque chose qui est assez porteur pour le marché crypto donc je ne vais pas rentrer dans les niveaux techniques pour bitcoin qui ont été abordés un nombre incalculable de fois dans ces dernières émissions et comme je vous le disais à l'instant on va se concentrer sur les altcoins et je pense que c'est quelque chose qui en intéresse bien plus d'entre vous qui finalement ont tendance à avoir tout simplement acheté plus d'altcoins que de bitcoin ou parfois certains d'entre vous être peut-être autour des mêmes coins aussi là aussi pas de jugement de valeur chacun fait ce qu'il veut de son pognon et de son cul comme on dit mais voilà c'est sûr que si aujourd'hui par exemple je débutais avec 100$ en crypto je ne sais pas si j'irais pas en priorité oui essayer de faire un petit peu la boule de neige du côté des mêmes coins plutôt que d'aller immédiatement sur bitcoin et ether et peut-être que c'est une porte d'entrée aussi qui permet à tout un chacun de se faire un peu la main et comme on dit souvent on rentre au marché crypto un peu comme on rentre dans un casino appâté par les lumières et l'appât du gain et ensuite quand on y reste c'est pour les bonnes raisons en général au long terme où on découvre la profondeur de cet écosystème le crypto total pareil très très belle bougie de remontada toujours sous couvert que la semaine ne se termine pas en bas de cette bougie bien entendu 1973 milliards on a pas mal de retracements qui ont été balayés ici donc voilà pour l'instant ça reste un rebond technique mais un rebond technique avec de la force et un marché qui aujourd'hui pèse autour de 2000 milliards pour le marché crypto quand on voit que ça parle par exemple pour le carry trade du Yen pour ceux qui ont suivi un peu récemment les événements autour du Japon Goldman Sachs ont dit que toutes les ramifications mises bout à bout ça pourrait aller autour de 20 000 milliards soit plus de deux fois les actifs sous gestion de BlackRock je vous laisse imaginer pourquoi on s'est pris un pet sur le casque ce lundi quand tout le monde a commencé à flipper autour de la hausse des taux de la banque centrale du Japon après dans tous les cas apparemment il y aurait des JP Morgan et compagnie qui sont en train de dire que 75% des positions problématiques auraient été déjà liquidées perso j'y crois pas trop c'est plutôt pour essayer de rassurer un peu tout le monde et surtout on a fait que déplacer le problème temporairement puisque le Japon va quand même devoir arriver de 0,25 où il se trouve actuellement ce petit delta de 0 à 0,25 a déjà foutu le Bronx pas possible mais derrière on va devoir monter autour de 1% pour arriver à un taux qu'ils espèrent eux à peu près nominal et sur lequel ils se sont là aussi historiquement reposés donc c'est des hausses de taux un peu comme lorsque la Fed va pivoter qui finalement vont intervenir en miroir inverse de ce que la Fed va faire la Fed va baisser les taux pendant que la banque du Japon va les augmenter après avoir prêté tout cet argent à taux 0 pendant trop de temps et malgré tout il y a pas mal d'analystes tout à fait sérieux et modérés qui pensent que c'est pas ça qui peut déclencher la récession du côté des Etats-Unis on a certes un ralentissement et notamment il faudra surveiller les chiffres du chômage et tout ce genre de choses pour les States mais on a quand même des structures qui sont toujours relativement fortes la question que je me pose et la question qui est légitime aujourd'hui que tout le monde devrait se poser c'est dans quelle mesure ces 20 000 milliards qui se sont répandus un peu partout c'est rester uniquement dans les bons hauts trésors ou dans du Forex ou dans des trucs relativement liquides relativement légers par rapport à l'économie c'est-à-dire que ça ne viendra pas perturber le marché actions ou qu'au niveau du levier qu'ils ont emprunté autour de ça ça ne va pas faire la pile de domino qui va tomber derrière donc franchement je me méfie énormément des pseudo cadavres un peu comme à l'époque de FTX pour nous dans la crypto qui pourrait ressortir autour de ce truc du Japon mais c'est vrai que c'est quand même un risque peut-être pas systémique mais un risque qui est problématique pour quelques semaines peut-être quelques mois le temps qu'on en vérifie tous les aspects et que tout le monde soit bien d'accord que voilà les positions ont été ventilées et qu'il n'y a pas des trucs justement en mode poussière cachée sous le tapis donc 2000 milliards pour le marché crypto un ATH à venir chercher autour de 3000 on est venu quand même écher relativement bas autour de 2007 et les moyennes mobiles long terme qui continuent de monter puisqu'à ce jour on a la moyenne mobile 200 autour de 1500 milliards le crypto total 2 des altes c'est exactement la même musique on a une belle bougie inversée un marteau ici alors j'aimerais bien aller voir mais j'ai pas franchement le temps là immédiatement de vous le faire en live le nom de la bougie pour vous donner le nom de cette bougie quand c'est une bougie qui est inversée avec le petit marteau qui est vers le bas voire quasiment rien au niveau de cette bougie c'est le gravestone quelque chose dans ces joseaux là bref c'est la pierre tombale et quand on a le haut du corps de la bougie comme ça normalement c'est le dragonfly ou l'étoile de quelque chose enfin bref voilà les noms j'ai tendance à retenir plus ce qui se passe sur le graphique que les noms au niveau de la théorie vous m'en voudrez pas et peut-être que dans le chat voilà morning star exactement et c'est l'inverse finalement de la pierre tombale et c'est plutôt positif en général donc tout ce qu'il faut en retenir c'est que si on clôture la semaine comme ça au dessus de la zone sur laquelle nous nous trouvons actuellement ou à minima autour de cette zone des 850 milliards pour les altcoins on sera venu mêcher eux vraiment le gros support de sortie des 720, 725 et ça c'était pas rien puisque les alt sont toujours plus dégradés que bitcoin et c'est quelque chose qu'il faudra de toute façon corréler énormément au fait d'avoir derrière plus de liquidités qui reviennent sur les marchés là aussi je me pose la question vu ce qui est sorti récemment par rapport à cette crise un peu justement qui est une crise de liquidités qui a été de l'argent magique qui a été placé un peu tout et n'importe comment quelle est la ramification potentielle du fait qu'on ait cet argent qui soit arrivé jusqu'aux actions et par corollaire jusqu'aux cryptos avec peut-être le pump du bitcoin qui en a notamment bénéficié très largement donc c'est un peu ça en fait à court terme qui me dérange malgré tout quand on regarde la liquidité aux Etats-Unis on se prépare pour la Fed à se détendre vachement ils vont faire un programme de buyback j'ai vu passer ça pareil ça avait été partagé du côté de Twitter on devra avoir le bilan de la Fed donc suite à la baisse des taux qui petit à petit va s'adoucir tout simplement donc le pire qui puisse arriver en fait par rapport aux Etats-Unis c'est qu'on ait une seconde vague inflationniste exactement comme le chart là aussi qu'on avait partagé de 1982 à chez Plucan et qui ressemble à s'y méprendre à la phase que nous sommes en train de traverser et avec une seconde vague inflationniste qui serait au moins aussi haute voire plus haute que celle qu'on vient de traverser et qui arriverait plutôt autour de 2026 parce que là aussi l'économie vous le voyez les chiffres ça prend des trimestres à bouger de 0,1 de 0,5 de 1 point c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts de même que là la dernière fois tout le monde mettait sur le dos des chiffres du chômage des Etats-Unis le fait que d'un seul coup tout s'est grippé mais c'était plutôt les résultats qui étaient un peu en deçà des attentes avec un indice au niveau du SP500 qui était beaucoup trop haut par rapport au momentum des actions tech etc des Nvidia qui avaient porté tout ça complètement verticalement et là on est en train de revenir à une certaine norme on n'y est même pas encore mais on est voilà sur des actions qui digèrent le trop-plein exactement comme quand dans les cryptos on devient complètement vertical on finit toujours par passer à la caisse à ce jour le crypto total des altes incluant Ether est à 1707 milliards et bien entendu on espère qu'on visitera plus haut sur ce cycle crypto total 3 donc on exclut à présent Bitcoin et Ether là aussi on est revenu relativement bas mais moins bas que le crypto total 2 si on regarde d'un point de vue purement support de sortie le support de sortie ici il était plutôt compris entre 430 et 445 milliards et on s'est arrêté légèrement plus haut mais toujours au 0,68 de Fibo voire légèrement en dessous autour de 470 milliards voire 480 donc des altes qui continuent d'être dégradés des altes qui essaient de se raccrocher aux branches on a toutes les moyennes mobiles on est venu autour de la moyenne mobile 200 qui se trouve aujourd'hui à 496 milliards on reprend la moyenne mobile 50 qui se trouve autour de 532 milliards et on est en hebdomadaire et vous remarquerez au niveau des couleurs pour ceux qui ont l'œil c'est qu'on est sur une bougie qui est positive au niveau des altcoins excluant BTC Ether on est sur une bougie en tout cas ce jeudi qui a rattrapé l'intégralité de sa baisse et qui potentiellement pourrait passer sur une bougie qui pour l'instant est verte bien entendu on n'est pas encore dimanche soir mais ça démontre quand même que petit à petit peut-être que l'excès final que nous a fait Bitcoin autour de 57 voire pas très loin de 58% de dominance et bien on a eu le flush final du côté des altcoins sans pouvoir complètement se prononcer là-dessus puisque bien entendu on ne sait pas comme on le disait à l'instant jusqu'où peuvent aller justement ces corrections en tout cas la beauté du marché crypto c'est qu'en général quand il a à corriger et qu'il corrige vite et fort comme ça au moins ça ne dure pas pendant des décennies on l'a vu ici à l'époque on a quand même eu quasi 12 semaines je crois de baisse consécutive entre avril 2022 et juin 2022 donc vous voyez que même quand on se prend des FTX en plein bear market des Terra Luna et tout ce qui va bien c'est un marché qui a tendance à aller relativement droit au but et c'est pour ça aussi que c'est assez frustrant pour les différents participants et notamment les particuliers que nous sommes sur ce marché puisque la plupart du temps qu'est-ce qui se passe pendant 6 mois à peu près on fait du grind en mode escalier on récupère un peu d'argent petit à petit et d'un seul coup on a le portefeuille qui en quelques jours quelques semaines commence à faire des multiples complètement fous et souvenez-vous c'est cet instant où tout le monde devient euphorique où vous montrez votre portefeuille à vos potes à vos proches ou même à votre coiffeur tellement vous êtes choqué vous-même d'avoir fait des gros gains en si peu de temps et derrière le marché a tendance à nous punir et à effacer des gains en bien moins de temps qu'il n'en faut que justement ce qu'on a mis le temps à faire augmenter ce portefeuille d'où l'importance aussi c'est pour ça qu'on le rappelle que trop souvent de prendre ses profits en cours de route car on ne sait strictement jamais quand est-ce que le marché va se retourner également puisque je l'ai ici sous les yeux et que c'est quelque chose que je viens de voir en même temps que je l'affiche pour vous on avait la moyenne mobile 20 ici qui a fait office de support en avril 2024 et d'ailleurs tout le mois d'avril 2024 on voit qu'à partir du moment où on est passé en dessous ici juillet 2024 on n'a pas réussi à repasser en dessous et c'est là qu'on s'est fait repousser relativement fort en direction d'une belle zone de liquidité autour des 480 milliards pour le crypto total des alt excluant Ether un petit coup d'oeil du côté de Ether et ensuite on passe aux autres altcoins je vous l'avais promis et voilà ça me permet aujourd'hui de faire un petit live avec vous donc Ether qui est venu chercher les 2100 dollars le 0.618 de Fibo je ne sais pas ce que vous avez fait de votre côté j'hésitais à recharger sur Bitcoin en me disant au moins c'est la valeur sûre j'ai rechargé sur Ether ce n'est pas pour autant que je suis allé mettre du cash de l'argent frais sur Ether j'ai récupéré des Ether je les ai mis dans la DeFi et j'ai fait un petit peu de levier un petit peu de boucle tout en ayant un health factor pour ceux qui font de la DeFi ça vous parlera pour les autres je ne vais pas tout réexpliquer aujourd'hui qui est supérieur à 2 comme ça en gros j'ai un prix de liquidation qui aujourd'hui je n'ai pas re-regardé on était autour de 1100 peut-être 1200 dollars pour Ether voilà il faudrait vraiment qu'il y ait un gros gros cataclysme pour qu'on revienne sur les points bas grosso merdo du bear market donc moyenne mobile 200 ici hebdo à 2250 gros support de sortie autour de 2100 si jamais ça lâchait on avait un peu de mou jusqu'à 1850 tout ce qui se passe entre 1800 et 2000 ici 2100 est une zone qui est relativement intéressante pour Ether le tout en ayant fait sur Ether BTC la déviation jusqu'au 0.04 chose qui pour l'instant se démontre malgré tout relativement mou pour Ether on n'a pas une remontada comme on l'a vu justement du côté de Solana ou du côté de bon nombre d'autres altcoins donc là aussi bougie témoin tout simplement entre 0.047 et 0.040 et je pense qu'on est bon pour rester un petit moment là-dedans jusqu'à ce que je l'espère comme vous tous enfin Ether comme sur le cycle de 2018 2019 2020 et 2021 se mettent à nous offrir quelque chose d'à peu près convenable on ne demande pas que Ether fasse un x50 ou un x60 comme sur le cycle précédent mais qu'à minima voilà il ne soit plus mis au rang de succursale un peu du marché crypto c'est vrai que ça fait toujours bizarre de se dire que le second crypto actif du marché a l'air en tout cas un peu boudé sur ce cycle et c'est vrai qu'il y a eu quand même des changements assez profonds autour de Ethereum notamment le passage en proof of stake donc c'est peut-être aussi un actif qui aujourd'hui est pricé différemment un actif qui les institutionnels le répètent est difficilement pitchable entre guillemets par rapport à Bitcoin Bitcoin ils leur disent vous voyez votre or les boomers l'or que le gold que vous avez en banque le Bitcoin c'est le nouvel or version numérique vous n'avez plus besoin de vous emmerder à le conserver on le fait pour vous vous avez une assurance puisque finalement nous on ne peut pas se faire pirater entre guillemets en tant que banque et voilà on vous conserve ça on vous prend un tout petit frais et tout le monde est content et tout le monde est joyeux donc on a beaucoup d'inflow du côté de BTC avec rappelons-le les ETF qui ont absorbé à peu près 5% du supply en 7 mois ça se passe aussi très bien du côté des terres sauf qu'à court terme on a un FUD magistral du côté des réseaux sociaux on ne sait pas trop quelle direction ils veulent prendre pour la suite et il y a beaucoup de gens qui disent que les layer 2 notamment de Ethereum ont cannibalisé un peu le layer 1 ce qui est tout à fait plausible mais quand on regarde la surface que représente aujourd'hui Ethereum voilà il y a quand même beaucoup de facts qui ne sont pas vrais pas justifiés sur les réseaux et on vient d'atteindre je pense ces derniers jours un peu une apogée du FUD sur fond de Jump qui vend tous leurs Ethers on a ETHE de Grayscale qui sont en train de vendre quand on ne sait pas des 100, 200, 300, 400 millions dès les premiers jours là on était à des 30, 40 millions parce qu'ils ont vu que s'ils continuaient à balancer des demi milliards par jour on allait finir avec un Ether à 1000 balles et c'était contre-productif pour tout le monde donc vraiment il y a eu une pression une chape de plomb sur les épaules d'Ether à court terme qui est complètement dégénéré par rapport au reste du marché je ne vois pas aujourd'hui pourquoi Ether subirait plus en l'état à moins qu'il y ait vraiment des choses qui nous échappent complètement et que ça soit justement le proof of stake qui soit puni par rapport à quand Ether était en proof of work mais globalement je suppose que si Bitcoin va bien si le marché crypto continue d'avoir des liquidités on ne va pas avoir Ether comme ça qui va finir indéfiniment par aller chercher du pétrole et c'est une fois justement que le sentiment général aura fini de capituler sur ce type d'actifs que voilà plus tard on peut avoir potentiellement un truc un peu plus étoffé en tout cas au niveau de l'action de prix bien entendu on n'en a jamais la certitude absolue de ce qui va se passer demain donc j'essaie de me projeter le plus pragmatiquement possible et tout en ayant bien en tête que oui sur ce début de cycle depuis le dernier trimestre 2023 jusqu'à aujourd'hui août 2024 on a eu des altes qui ont très largement surperformé par rapport à Ethereum c'est une réalité au rang des altes justement qui performent et c'est sur fond de news aujourd'hui avec Binance qui va le lister autour de midi 14h je crois heure française on a le tonne de Telegram qui est venu chercher sur cette correction 4,87$ le 0,5$ de Fibo juste sous les 5$ moyenne mobile 50 qui était au 0,68$ à 4$ tout rond c'était une zone qui était plutôt intéressante et on voit que pour plus tard si jamais un jour on a le tonne justement qui vient chercher des targets de bear market on a toute une zone ici de travail qui est relativement importante autour de 2 à 2,65$ donc ça sera peut-être les futurs targets de bear market en tout cas en hebdo on est toujours en accélération baissière malgré tout rebond technique sur news on est sous la moyenne mobile 20 des 6,60$ et on sort d'un biseau là ici qui était un joli biseau ascendant qui a cassé par le bas donc est-ce que exactement comme je le disais en début d'émission comme sur Bitcoin on va faire première attaque baissière rebond technique deuxième attaque baissière voilà c'est plutôt de ça dont il faut se méfier à court terme du côté des altes ce qui fait qu'aujourd'hui si vous êtes toujours dans une optique de DCA clairement vous n'avez pas trop à vous casser la tête et dans les prochaines semaines même si les cours venaient à descendre un peu plus bas vous aurez probablement des opportunités qui seront intéressantes après comme d'habitude on n'est jamais certain que le marché crypto va faire ce qu'on veut et ce qu'il a toujours fait c'est-à-dire respecter sa cyclicité des 4 ans avec ici le cycle qui sera à peu près à mi-chemin de ce cycle haussier si un jour on a la fin des cycles de 4 ans et que 74 000 était le point haut sur Bitcoin bien entendu que ça remettra 15 ans de pratiques et de cycles justement et de prises de positions qui ont été basées sur ces mêmes cycles et on passera à quelque chose de complètement différent qui là aussi prendra pas mal de temps Taobi Tensor très belle remontada aussi après on est quand même pas mal dégradé depuis les points hausses ici à la mi-mars 2024 donc quand on a trouvé le top autour de 772 dollars il a malgré tout lui plus d'avance sur sa correction fin probable d'ici là aussi l'automne avec un histogramme qui est en train de décélérer est-ce qu'on peut imprimer un W ici autour du 0.786 au 0.618 comme ceci pour Taobi Tensor c'est de l'ordre du possible puisque c'est plus ou moins déjà ce qui est en train d'arriver ici au niveau du RSI on a un peu de volume qui est rentré mais sans commune mesure avec l'automne 2023 donc il faut rester dans tous les cas sur cette optique que d'ici la fin d'été on est sur des marchés qui sont complètement illiquides et les order books le prouvent le on-chain le prouvent on n'a pas assez d'activité on n'a pas assez justement de liquidité tout court qui vient justement alimenter la machine c'est autour de septembre à octobre quand vraiment l'intégralité de la finance se remet à tourner comme un gros moulin qui d'un seul coup retrouverait toute son eau que là on voit un peu justement si les altes récupèrent d'un point de vue des liquidités d'un point de vue des volumes donc Taoud Bitensor ici sur le point bas où il était quasiment venu chercher le 0,80 d'ailleurs 0,85 à 140 dollars petit à petit ça ne serait pas étonnant au vu de la baisse qu'a pris cet actif et au vu du soutien communautaire dont il bénéficie après un moins 80% de retrouver bien entendu un petit peu de soutien ici sur une zone qui est relativement clé pour cet actif on a Ondo 10% qui essaie de se raccrocher ici au gros support qui avait été méché fortement entre 0,61 et 0,73 on est venu à 0,50 tout pile d'ailleurs quand on regarde comme ça en hebdo on avait tous ces corps de bougie ici qui attendaient donc c'est vrai que ça en faisait un support plutôt pertinent pour Ondo je ne suis pas dessus non plus par contre c'est vrai qu'on a eu une belle bougie de volume et la semaine est loin d'être terminée je n'ai pas trop suivi les derniers déroulements Marc vous en avez un peu parlé sur le live de lundi mais je vous avouerai que ça fait partie des alts que je surveille comme ça en watchlist d'un point de vue de l'analyse technique pure et dure mais sur lesquelles je n'ai pas une grosse vision au niveau des fondamentaux donc je ne veux pas vous dire de bêtises mais oui quand on regarde comme ça on a probablement là aussi touché le point bas pour Ondo à voir si on vient faire justement un peu le yo-yo entre ces deux bornes sur la fin d'été ou si on repasse immédiatement au-dessus des 72 centimes pour repartir immédiatement en tout cas c'est un actif qui a plutôt une jolie gueule entre guillemets plutôt qu'un truc qui se laisse complètement crever Jupiter où on est venu chercher là aussi un point bas qui d'ailleurs a été défendu à plusieurs reprises autour de 65 centimes je vous mets un petit support ici parce que c'est une zone de travail qui est relativement importante donc on va voir ce que ça va donner pour la suite je suppose aussi que Jupiter devrait pouvoir vu le nombre de fois qu'il a défendu ce support continuer de le faire je n'ai pas de cet actif mais ça reste un des trucs qui aussi sur les réseaux sociaux étaient pas mal discutés donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir une watch list qui est à mi-chemin entre ce que je possède ce que j'aimerais posséder demain et ce qui est en train de souvent très discuter sur les réseaux ce qui me permet comme ça avec une cinquantaine d'actifs qui sont la plupart du temps des dossiers relativement intéressants qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient anciens de surveiller un peu de prendre la température de ce qui est en train de se passer sur le marché je d'ailleurs précise que je ne suis pas passé avant sur les altes avant l'émission donc je le découvre en même temps que vous et donc ça me permet de faire l'exercice grandeur nature on a Bond qui défend son support aussi long terme ici ça fait plusieurs fois vraiment la liquidité absorbe entre 0,84 et 1 dollar donc pourquoi pas c'est un actif qui quand même depuis son top ici en avril 2021 a perdu par rapport au support qu'il défend actuellement moins 96% on a récupéré combien sur la fin d'année et jusqu'au printemps 2024 230% donc je suppose que malgré le fait qu'il ne se laisse pas faire quand on regarde ce type d'actifs si on fait Bond face à BTC le chart va chercher du pétrole il a fait que 230% c'est à dire même il a sous-performé par rapport à Ether donc ça pour moi voilà c'est pas quelque chose que je vais rentrer immédiatement mais ça fait plusieurs fois quand même qu'il défend son gros support TRB Taylor qui est bien plus haussier on le voit ici très largement sur performance certainement face à Bitcoin au moment de la remontada depuis les 7,50$ en juin jusqu'au 8500% 8200 à 624$ je ne sais pas s'il les a vraiment touchés ici mais ça fait une sacrée amplitude sur la mèche en tout cas on a un actif là aussi qui vient rechercher une zone de polarité ici qui est comprise c'est un peu large à chaque fois sur ces actifs volatiles entre 42$ et 63$ donc pareil c'est pas quelque chose que j'irai rentrer en portefeuille mais on voit que c'est beaucoup trader du côté de Binance et qu'il y a quand même du volume j'en viens à un qui va en intéresser bon nombre d'entre vous puisque c'est une question que l'on se pose tous depuis le début de ce cycle haussier c'est Solana c'est vraiment je ne sais pas si on peut le qualifier de surprise de ce cycle mais c'est quelque chose qui vraiment depuis les 8$ de son point bas à un moment où plus personne ne voulait en entendre parler ou du moins parier dessus légitimement moi le premier à partir du moment où on a eu toute la débâcle Alameda FTX il fallait vraiment avoir des convictions de zinzin pour acheter Solana même à 8$ après ça pouvait valoir le coup comme un même coin de se dire ok j'achète 1000$ 10 000$ de Solana et je les considère comme perdus si jamais ça va à zéro mais pour le coup à ce jour on a eu la remontada la plus solide finalement de ce cycle malgré tout il y a quand même toujours beaucoup de discussions entre les fondamentaux le build de la team les mêmes coins sur Solana et la réelle utilité ou la réelle activité économique face au Vitsi derrière qui possède énormément de Solana aujourd'hui et il y a encore des vestings et des deals OTC qui vont pas tarder à arriver à maturité donc c'est vrai que ça laisse se poser beaucoup de questions mais surtout la question qu'on devrait tous se poser face à un actif une fois qu'on a fait 2500% est-ce qu'on peut reproduire cette performance et la réponse est probablement non est-ce qu'on peut aller plus haut bien entendu on a un ATH aujourd'hui qui est autour de 256$ et encore que c'est novembre oui si c'est ça novembre 2021 donc on a quand même un market cap qui aujourd'hui a beaucoup plus de sol en circulation que ce qu'on l'avait ici à ce moment de novembre 2021 ce qui veut dire qu'à prix égal ici on avait un market cap qui était plus haut que l'ex-ATH en termes de capitalisation donc c'est pour ça que personnellement j'en détiens un peu de temps en temps quand tout le monde est un peu trop pessimiste sur Solana ou qu'il y a trop de Fed autour de l'actif j'en prends un tout petit peu sur certains points bas pas récemment là il y avait le Fed autour de ETH donc ça m'a permis aussi en corroborant avec l'analyse technique entre 2100 et 2200$ de faire un tout petit peu de levier du côté de Ether mais c'est pas pour autant que par exemple aujourd'hui en mon âme et conscience j'irai convertir des Ether durs des vrais Ether contre du Solana peut-être que c'est à tort peut-être que Solana va continuer très largement de surperformer Ether dans les prochaines semaines les prochains mois et je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même bien entendu mais voilà quand je regarde l'image de fond bien entendu qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que Solana n'est pas bon sur ce qu'il nous propose à la fois en termes de blockchain d'utilité au niveau notamment des meme coins c'est pour ça aussi que ça me un peu dérange entre guillemets quand tout le monde dit oui mais regardez il y a beaucoup d'activité sur Solana la DeFi aussi c'est vrai est en train de se développer sur Solana mais voilà on a quand même le poids des années qui est là pour bon nombre d'autres écosystèmes donc là où finalement je veux en venir c'est que je serai le premier à dire que Solana a réussi sa transformation et l'essai dans 2, 3, 4 ans de plus une fois que vraiment on aura eu de nouveau la fin de ce cycle haussier un autre bear market entre temps un autre début de cycle haussier et là on verra si Solana a complètement transformé cet essai là là c'est un peu trop tôt pour le dire c'est un actif qui est volatile c'est un actif qui a été soutenu par le marché et on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines et les prochains mois je lis le chat rapidement il y avait XRP aussi je ne sais même pas si je l'ai d'ailleurs XRP c'est vrai on le passera en dernier et c'est vrai que voilà on a eu une décision de justice par rapport à XRP qui a je ne sais pas si ça termine complètement le cas par rapport au procès de la SEC mais en tout cas ça avait l'air quand même vachement positif et notamment l'amende qui est passée d'une amende de 2-3 milliards ou peut-être un peu en dessous de 2 milliards à une amende de 112 millions quelque chose dans ces eaux là en tout donc voilà c'est vrai que XRP depuis le temps que ça existe c'est malgré tout un actif qui est resté dans le top 10 qui est très capitalisé avec une communauté qui n'a jamais voulu lâcher le morceau donc peut-être qu'un jour il se passera quelque chose sur XRP on ne sait pas mais voilà je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour ne pas faire une émission de 3 heures Data ça ne me plaît pas des masses Data d'ailleurs je ne vais pas le garder streamer je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours Ena qui est venu plus bas que son point d'introduction donc assez décevant 0.22 et on a un rebond à 0.27 je le garde en observation parce que c'est un nouvel actif mais pour l'instant ça ne me fait pas super kiffer Immutable X que je voulais rentrer quand on était sur les points bas ici et que j'ai complètement laissé partir et que je n'ai pas rentré là on a une bougie où on est venu chercher 0.85 c'est très bas autour de 90 centimes on a un rebond qui le place à 1.15 mais bon peut-être d'ici un mois une fois que le momentum aura fini de purger ici au niveau du MACD et on aurait un IMX qui fait un peu le yo-yo entre la borne hot ici des 1.42 et la borne basse je aimerais bien le voir construire une petite phase d'apply une phase d'accalmie réaccumulation et ensuite peut-être que oui là ça sera intéressant d'ailleurs quand on regarde purement chartistement il nous a offert une épaule tête épaule juste parfaite avec la résolution donc de la target théorique donc là aussi je cherche à convaincre personne que l'analyse technique parfois fonctionne voire même régulièrement il y en a qui trouvent ça complètement bullshit et qui trouvent que c'est juste un truc de gogo pour essayer de tracer trois traits sur un graphique et se dire ouais ça va faire comme ci ça va faire comme ça mais c'est vrai que de temps en temps il y a quand même la psychologie humaine qui est derrière les cours qui continue de faire à peu près ce qu'elle fait tout le temps et c'est plutôt ça qu'on essaie de rechercher dans l'analyse graphique de voir au travers justement de quelque chose qui est matérialisé sous nos yeux un comportement qui lui est immatériel et qui est la psychologie des foules et l'avidité la peur etc donc je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais voilà c'est la façon la plus simple que j'ai d'imaginer ce que représente l'analyse technique le roi des même coins avec PP bien que le roi aujourd'hui ça soit encore Dogecoin on ne va pas le mettre au placard trop tard on est venu chercher il y a tellement de zéro bref je ne sais combien de zéro 59 et on est aujourd'hui à 79 donc comme d'habitude les même coins qui continuent de rebondir frénétiquement qui continueront sur ce cycle apparemment d'avoir de très belles performances et voilà c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément peut-être qu'à force je finirai par de temps en temps acheter les points bas des même coins mais j'ai encore toujours du mal et pour autant c'est un des gros streams en termes pas que de narratif mais en gros un des gros streams de ce cycle en termes de flux financiers on rentre de ceux qui sont un peu plus solides fondamentalement parlant et qui ont eu une action de prix qui me plaisait vraiment plutôt pas mal depuis le point bas ici de octobre 2023 autour de 1 dollar et il est venu chercher 813% c'est NIR Protocol donc là aussi moyenne mobile sans période autour de 3 dollars on est venu marcher relativement bas on va voir ce que ça va donner pour la suite pour NIR Protocol avec une belle zone de travail et je l'espère aussi une cassure de la volatilité on voit que sur la correction on n'a pas eu une ouverture énorme au niveau du MACD contrairement à cette correction qu'on avait eue justement en 2022 donc petit à petit plus je regarde les charts comme ça et notamment les alt plus ça me fait penser à 2019 il y a beaucoup de gens qui se voyaient déjà en 2020 voire early 2021 ça ne coulait pas trop ni au chart ni au cycle personnellement je pense qu'on est plutôt entre 2019 et 2020 qu'on a fait le premier rallye qui a été suralimenté du côté de Bitcoin à cause des ETF et là on en paie un peu les conséquences de cette suralimentation mais on est pile pile dans les clous de ce qu'on a fait précédemment Optimism décevant pour le coup on a quand même eu un rallye je vais vous le mesurer mais c'est un truc ça qui est beaucoup vendu aussi je crois par la team de 332 donc en gros on est sur la performance de Ether pour Optimism là aussi le MACD est en train de fléchir mais c'est pas un truc sur lequel je vais aller rechercher là de suite à me positionner Peace Network pareil on a eu l'introduction mais on a quand même tanké relativement haut par rapport au point bas donc ça reste à peu près légitime on va dire pour une intro de nouveaux tokens on est venu mécher récemment autour de 0.22 on est à 0.27 0.28 on manque un peu d'histogramme vu que l'actif est beaucoup trop jeune donc à chaque fois que vous voyez des charts comme ça pendant et ma présentation et sur Twitter ou peu importe où considérez toujours le fait que qui dit actif jeune qui dit chart court comme ça avec peu d'historique dit risque maximal à partir du moment où un projet est extrêmement jeune peu importe que ça vous soit vendu comme le nouveau l'Ethereum ou le nouveau Bitcoin et d'ailleurs si on vous vend un truc comme le nouveau Bitcoin ou le nouveau Ether à mon avis vous pouvez partir en courant mais voilà les actifs comme Peace comme j'en ai pas d'autres en tête là des récents mais qui ont ce type de chart le chart est pas dégueu en soi mais ça va quand même prendre du temps à nous prouver justement si le projet tient sur ses deux pattes ou si c'est un énième coup d'essai coup d'épée dans l'eau qui ne tiendra pas ses promesses au long terme Ayaxac RLC qui lui est là depuis 2019 pour le coup donc très longue période au final ça fait un peu le yo-yo mais il ne se passe pas quelque chose d'extrêmement ni positif ni négatif j'étais très positif à l'époque et notamment entre 2019 et 2021 sur ce type de token tout comme j'avais accumulé des quantités assez phénoménales entre 2018 et 2019 de Yota et pour autant c'est pas pour autant justement que Yota a fait quelque chose donc c'est quelque chose à prendre en considération notamment quand on vous parle dans les lives du lundi de Matic ou des trucs comme ça ayez toujours bien dans un coin de votre tête que c'est pas parce qu'un actif a fait un beau cycle précédemment 2017 2018 ou 2021 que ça va se reproduire ad vitam et d'autant plus que de 2 ans en 2 ans de 4 ans en 4 ans ce qui est un monde en crypto c'est un peu comme si on parlait de 10-15 ans dans le marché traditionnel on a tendance à avoir des projets qui pivotent des projets qui ont des teams qui finalement au bout d'un moment en ont marre ou des gens qui ont fait tellement d'argent qu'ils en ont plus rien à foutre d'entreprendre enfin voilà il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'au bout d'un moment il faut surveiller systématiquement de 6 mois en 6 mois les projets dans lesquels vous investissez on va dire les projets annexes à bitcoin voire ether voire les super capitalisations dès qu'on sort un peu du top 50 voire du top 100 et là c'est quelque chose effectivement qu'il faut vraiment surveiller finalement pour ne pas se retrouver avec des actifs comme ça qui ont pris des directions complètement différentes de celles sur lesquelles vous aviez pris votre test d'investissement et qui aujourd'hui ne vous conviennent plus rose on est sous le support c'est pas fou j'irai pas rentrer ça non plus assez décevant on a eu un rallye quoi qui doit faire pareil 300% allez 400 on est peut-être un peu au-dessus de ether sur la remontada mais pas dingue litant tri pareil j'irai pas là-dessus rpl rocket pool cherche du pétrole contre le dollar imaginez un peu la tronche de ce genre de chart contre bitcoin c'est catastrophique rune torchain qui est plus positif on a eu d'ailleurs une remontada je crois sur cet actif qui était monstre depuis les 78 centimes jusqu'à 11,40 1350% ça fait partie des trucs qui ont tenu le pavé est-ce qu'on va tenir le gros support ici autour de 3 dollars en tout cas on essaie de s'y raccrocher avec la moyenne mobile 100 qui passe parfaitement ici donc torchain rune plutôt sur la fin de correction plutôt à surveiller beaucoup de volume voilà c'est un actif que je n'ai pas en portefeuille mais qui peut tout à fait s'entendre là d'un point de vue technique et d'un point de vue des fondamentaux je crois que c'est loin d'être mauvais aussi pour le peu que ma propre communauté voilà vous m'en avez parlé très positivement régulièrement Bikonomie qui est un projet qui est rentré en décembre 2021 ici qui n'a connu que la baisse on avait bon espoir que ça remonte ici depuis les 18-19 centimes on avait repris 422% malheureusement ça n'a pas tenu derrière j'ai toujours mes Bikonomie en portefeuille je ne sais pas voilà ce que ça donnera plus tard mais pour le coup je ne vais pas vendre sur un point bas ici c'est quelque chose que j'espère lorsqu'il y aura une hypothétique alt-season plus tard pourra nous offrir un petit quelque chose exactement comme Avax pardon pas Avax Axelar AXL qui nous a fait une très très grosse poussée je crois qu'on n'était pas loin de 1000% sur la remontada de Axelar entre le Baird et début 2024 et qui aujourd'hui reprend de nouveau la direction des points bas c'est un peu malheureux puisque c'est des projets dont on a fondamentalement besoin au niveau de l'interopérabilité et de tout ce qu'il propose un peu comme Chainlink aussi Chainlink aujourd'hui ça fait très longtemps que le prix est cadenassé et pour autant c'est un des top tiers projet de ce qu'on peut voir dans la cryptosphère donc c'est là où on voit vraiment que des fois le poids des années aussi joue un peu contre les projets et que l'argent frais quand il arrive il va plutôt chercher des fois la facilité à aller sur les mêmes coins qu'aller sur des dinosaures qui malgré tout représentent les fondations de cet édifice request latéralise ouais c'est pas si dégueu on a quand même eu ouais non c'était le cycle précédent donc en fait ça a pas fait grand chose ici 2023 on a fait ouais dans les 300% vous voyez qu'il y a bon nombre d'alcoins qui ont suivi tout simplement le marché puisque la plupart du temps je crois que c'était des fois deux fois trois sur ce cycle pour la majorité des altes donc clairement j'irai pas m'exciter là dessus Ava de Travala si je dis pas de bêtises très baissier mais malgré tout dans un grand range après c'est un actif qui sert la plateforme Travala au niveau des voyages etc est-ce qu'on arrivera plus tard à retrouver quelque chose là dessus je ne sais pas Kusama écosystème Polkadot qui sert en gros de test net à Polkadot catastrophique c'est un truc que j'ai rentré malheureusement sur les points bas du cycle précédent pareil que Polkadot que j'ai hold jusqu'au top du top avec un portefeuille qui était passé de quelques milliers de dollars à plusieurs fois 6 chiffres et qui aujourd'hui est revenu là où il était tout simplement c'est un de mes grands regrets mais qui sert d'expérience à tous et qui si vous avez besoin de vous démontrer avec un chart à l'appui que vous pouvez partir de quelques milliers de dollars aller à plusieurs centaines de milliers et revenir à quelques milliers de dollars mon bag de Kusama et de Polkadot est là pour vous le prouver 200% donc là pareil est-ce que je vais vendre Kusama et Polkadot bah non c'est pas maintenant qu'on est à moins 95% que je vais vendre à la hâte je vais voir si ça peut pas nous faire une ad à Cardano telle qu'il avait fait au dernier cycle mais en tout cas c'est clair que j'ai un peu perdu sur ce type d'actifs la hype et toute cette belle énergie qu'on avait à ce moment là au premier trimestre 2021 et quand bien même un jour on reviendrait ne serait-ce qu'à la mi-chemin ici autour de 100-115 dollars pour Kusama j'irai pas chercher la TH je pense je me séparerai relativement rapidement voilà de ce type d'actifs puisque finalement je ne pense pas mis à part grand changement d'un seul coup d'un point de vue des fondamentaux que ce sera le type d'actifs qui sera choisi là en tout cas sur ce cycle pour être porté par le marché THETA 1.13 pareil médiane de range mais assez décevant donc j'en ai pas mais c'est vrai que c'est un actif quand même qui sur la reprise avait légèrement surperformé je crois ouais on était autour de 600% donc quand même pas dégueu on n'a pas réussi à tenir autour de 2.57 ici on est revenu relativement bas 0.88 à voir pour les plateformes comme THETA et si le token sert réellement la plateforme CASPA extrêmement haussier mais là aussi comment vous voulez rentrer sur un token comme ça aujourd'hui qui depuis mai 2023 a imprimé un 1600 1700% voilà c'est là où finalement à chaque fois quand on détecte comme ça des patterns qui sont extrêmement haussières c'est clair que probablement CASPA si un jour il y a une alt season il ira peut-être à 20 centimes à 30 centimes à 50 centimes j'en ai aucune idée mais vous visez basiquement 1 x 2 1 x 3 au final sur cet actif qui aujourd'hui est déjà bien capitalisé par rapport à ce qu'il représente donc ça c'est très cool et notamment pour ceux qui ont chopé CASPA très bas mais pour une personne qui veut se positionner aujourd'hui pour de l'investissement long terme et pas juste du trading range à faire justement le mouvement de plus 50 plus 100% en trading actif ça reste quand même assez problématique pour le rentrer pour du long terme puisqu'il est déjà très haut et que l'espoir de gains potentiels en est diminué de tout autant je lis le chat en même temps que je vous lis il y avait Matic et Multiverse X je pense que je les ai les deux dans la watchlist d'ailleurs j'en suis à combien ? 52 minutes je vais essayer d'aller assez vite d'aller plutôt vers les trucs que je trouve à peu près porteurs et d'aller de passer rapidement sur ceux qui sont ugly qui sont pas très jolis DYDX en bas de la box active baissier dans un grand range mais qui là aussi est beaucoup vendu donc pas très intéressant mais peut-être il y a un truc technique à jouer ici Chainlink qui nous a fait une extraction de range ici donc on a fait plus 380% les personnes qui ont joué la sortie du range probablement moitié moins on est venu de nouveau mécher dans le range 8 dollars pour Chainlink et on va voir donc j'espère qu'on ne réintègrera pas à nouveau ce range des enfers et qu'on arrivera à se construire au-dessus des quasi 10 dollars 9,75 là aussi ça fait partie des projets comme je le disais à l'instant fondamentaux plus 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 action de prix moins 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 et c'est dommage on a eu un 2021 2020 qui était extraordinaire et voilà malheureusement ça n'a pas fait grand chose derrière et encore je dis 2021 c'est pas vrai pour Chainlink puisque c'était le cycle encore d'avant qui lui a permis d'exploser complètement ce qui fait que ça corrobore très bien ça éteille le propos que j'avais juste avant du fait qu'un projet de 2017 qui a fait 200 000% en 2017 2018 sur à cheval sur janvier 2018 parce que c'était pas très long light season ne va pas refaire des multiples complètement dégénérés dans les deux cycles suivants le cycle juste après le gros pump on peut toujours espérer faire un multiple important mais une fois que l'actif a connu trois cycles c'est quand même assez difficile de venir chercher du rendement on a Injective qui là aussi en correction est venu chercher très bas sur le 10 pressant 13,59 j'avais bon espoir quand on était là autour de 25,26 qu'on arrive à faire quelque chose malheureusement le marché s'est fait punir à ceci près que Injective a fait une remontada complètement folle contre le dollar et aussi face à Bitcoin puisqu'on parle d'un truc qui depuis janvier 2023 avait quand même imprimé 4200% ce qui fait qu'aujourd'hui pareil pour une personne qui rentre là-dessus pour jouer un range au niveau du trading oui pour faire du très long terme c'est difficile de savoir ce que ça pourrait proposer en termes de rendement Reserve Rate Token RSR sur support autour de 0,0034 on est à 0,040 aujourd'hui là aussi on a eu du volume la dernière fois on avait fait une remontada de 700% donc il a surperformé pas dégueu on va voir ce que ça pourrait donner pour la suite c'est un projet si je dis pas de bêtises qui permettait de faire des votes et notamment pour des trucs j'ai pas suivi depuis pas mal de temps d'ailleurs mais à l'époque il y avait vraiment une belle hype une belle énergie autour de Reserve Rate Token donc faudrait vraiment que j'aille voir mais voilà je vais pas vous dire de bêtises Boncor qui à un moment donné faisait partie des bons élèves de la DeFi mais qui aujourd'hui est décevant comme bon nombre d'autres tokens de DeFi Chilise contre le dollar qui est très baissier et donc doit se faire éclater le cul contre Bitcoin pas intéressant du tout Compound baissier dans un range là aussi ça fait partie des projets qui étaient très porteurs pour la DeFi mais qui aujourd'hui se retrouvent complètement cloisonnés le Lido Token qui cherche du pétrole j'allais dire du token lui je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de chercher pauvrette mais voilà et pour autant sur ce cycle on avait de bons espoirs novembre 2023 on était à 1,42 on est venu chercher 4 dollars donc décevant mais peut-être que pour les personnes qui sont entrées autour du dollar symbolique si on arrive à se poser dans cette zone ça permettra de relancer la machine pour Lido Lido qui aujourd'hui comme vous le savez au niveau du staking et tout ça est une des plus grosses structures si ce n'est la plus grosse structure et le fait que Ether soit à ce jour un peu décevant tout ce qui gravite comme ça autour de Ether du staking voilà ça prend aussi du plan dans l'aile d'autant plus que ça faisait partie de la liste Lido si je ne m'abuse de ceux qui s'étaient fait shooter un peu par la SEC voire la CFTC donc il faudra suivre ça il y avait quelques tokens qui étaient sortis par rapport à tout ce qui était staking Metamask aussi qui avait pris un shoot et à un moment ils voulaient s'attaquer aussi à la fondation Ethereum j'ai pas vu plus passer au cours de l'été autour de tout ça Uniswap décevant aussi baissier court terme 4,67 le support était autour de 3,86 c'était une remontada de 300% donc dans les clous du marché et c'était sur News en plus souvenez-vous au moment où ils voulaient redistribuer plus de frais etc donc voilà plutôt pas ouf à court terme Chromia CHR 600% légère surperformance ouais c'est pas dégueu pareil il est en train d'effacer quasi l'intégralité de Saos on avait One Harmony qui était un très très bon token entre 2020 et 2021 et là voilà c'est en train aussi un peu comme bon nombre de projets de ce type de se laisser mourir gentiment plus 300% sur la remontée c'est-à-dire dans les clous du marché pareil pour The Graph où on en attendait beaucoup sur la remontée peut-être il a fait un peu mieux lui depuis janvier on était sur 800% bon c'est voilà des charts qui d'un côté peuvent amener de l'espoir et il y a des gens qui vont vous chercher systématiquement de l'espoir là-dedans personnellement j'y vois un manque de force et un manque d'intérêt au travers du chart et du coup je trouve ça un peu dommage d'aller allouer de l'argent qui reste bloqué aussi longtemps sur des trucs qui ne nous disent pas en amont que voilà bref on va pas rentrer trop dans les détails GMX très baissier ça faisait partie des dossiers qui étaient très mis en avant par le crypto twitter à la fin du bear market voire peut-être au moment du bear market finalement extrêmement baissier derrière on fait des points bas de plus en plus bas donc j'ose imaginer le graphique face à bitcoin c'est catastrophique le flow avec un W là aussi on défend les points bas 0.44 mais ça se révèle être plutôt décevant pour le coup un rallye de 300% donc on est dans des clous de Ether ça n'a pas surperformé du tout ORN pareil on est sous le support on a quand même eu un petit rallye ici qui était intéressant sur le printemps 600% mais ça reste dans les clous de ce qu'on fait d'autre donc toujours pas de surperformance QNT je le sors c'est un truc qui a beaucoup trop d'années ça et qui est complètement délette Illuvium beau rallye depuis les 38$ jusqu'à 160$ malheureusement ne tient pas et efface plus que l'intégralité des gains des 2-3 derniers trimestres catastrophiques je le sors pas parce que ça représente un des jeux triple A qui ont mis des années à se construire et ils ont fini par délivrer mais on a un token qui vient de 1900$ donc si je vous fais de mèche à mèche depuis l'ATH ici par rapport au point bas contre le dollar récent on est sur au moins 98% donc c'est un truc ça je sais pas comment ils peuvent se relever au point où ils en sont Maker qui a mèché très très bas purée c'est la liquidité qui a dû éponger salement 1300$ pour un des pontes aussi de la DeFi donc Maker DAO qui fait sensiblement un peu pareil que AAV avec quelques disparités et voilà je rentrerai pas dans les débats mais il y a quand même quelques différences assez fondamentales la moyenne mobile 200 autour de 1740 ce qui fait que c'est un token très cher pour en acheter un entier on a eu une bougie de volume qui était complètement monstre la dernière fois qu'on a eu ça on était plutôt sur des points bas et un Maker donc qui était venu des 500$ vers les 4000 donc à peu près dans les eaux de ce qu'a fait le reste du marché à ce moment précis IGLD je sais que vous étiez beaucoup à l'attendre et j'ai vu notamment dans le chat tout à l'heure alors on est en train de défendre les points bas de 2023 mais je vous avouerai que c'est un actif qui après avoir connu on manque ici d'historique puisque avant de s'appeler IGLD ça s'appelait ERD elle ronde et c'est un actif qui au dernier cycle quand vous preniez un node le tout premier node ERD à 2000 2500$ au pic ça vous faisait 1 million ou 1,5 million de dollars donc c'est un actif qui a été adoré de la communauté c'est un actif et un projet qui est toujours très ardemment soutenu par leur communauté qui est beaucoup décrié par le crypto Twitter notamment juste pour troller est-ce que IGLD peut faire quelque chose aujourd'hui en tout cas contre le dollar il est relativement baissier on a eu une remontada qui était dans les clous des autres voire même qui a sous-performé 200-240% et face à Bitcoin je ne vous mets pas le chart pour ne pas traumatiser les IGLD boys c'est vraiment du point bas du point bas du point bas infini donc voilà est-ce que la hype autour de IGLD s'est arrêtée est-ce qu'ils vont arriver à délivrer derrière tout ce qu'ils veulent délivrer en tout cas ça fait partie des projets où j'ai mon bag d'IGLD du cycle précédent j'ai investi dans mon nombre de projets autour de la galaxie elle ronde et pareil je n'ai pas vendu et j'aurais dû vendre parce que clairement je me suis pris des moins 90% de tous les côtés donc quand on met 5000 balles dans un projet on espère au moins en sortir entre 5 et 10 000 là aujourd'hui les 5000 ils se sont transformés en un kebab donc voilà je ne suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit il y a des fois on a poussé des 5000 et on a fait des sommes astronomiques mais là il faut aussi regarder les choses en face de temps en temps on a eu un momentum de zinzin en 2021 sur Elrond est-ce qu'ils pourront recréer cet effet de hype primaire j'ai un gros doute donc ce qui va compter désormais c'est les fondamentaux c'est le soutien qui est toujours là de la communauté et on verra un horizon de temps justement de 2-3 trimestres si le cycle haussier continue ce que pourra potentiellement offrir Elrond le PSP de Paraswap catastrophique on passe sous le support long terme ici des 0.01819 malgré tout est-ce qu'on ne va pas finir par arriver par avoir un semblant de divergence qui permettra de regagner le support des 0.020 pour ensuite revenir visiter la borne haute du range voilà ça fait partie des projets et il y en a quelques autres que je ne citerai pas qui malheureusement au niveau du token se sont montrés relativement décevant et pour autant aujourd'hui Paraswap quand on veut faire un swap c'est utilisé par beaucoup de monde notamment dans la DeFi c'est utilisé par Rabi vous avez Paraswap sur Ledger si je ne dis pas de bêtises donc c'est con pour le coup d'avoir un projet qui est aussi utilisé et un token qui continue de chercher du pétrole mais ça vous démontre si vous aviez besoin de vous en convaincre qu'on n'est pas tout le temps aligné entre l'utilisation réelle concrète et derrière la spéculation AXS Axie Infinity pour moi pareil indésirable dans un portefeuille vraiment c'est très très belle hype en 2021 des gens ont fait des fortunes sur Axie Infinity c'était génial c'était top on avait des fermes qui se faisaient aux Philippines avec des familles entières qui se faisaient des couilles en or alors que d'habitude ils n'avaient pas grand chose et après je me demande dans quelle mesure ça a été exploité etc au niveau humain donc ça apporte pas que du bon non plus mais ça a permis à des personnes dans des situations de précarité absolue de se tirer de temps en temps comme ça des petits revenus annexes et importants selon les zones du globe ce qui a permis aussi de démontrer la force des play to earn des jeux comme Stepan d'aller marcher et d'avoir un peu d'argent etc ça n'a pas été des économies qui ont été soutenables malheureusement mais ça a permis de démontrer un format où si un jour on arrive à avoir un des meilleurs des demandes entre Pokémon Go et Axie Infinity ou Stepan on devrait arriver à des modèles qui tiendront qui perdureront au travers du temps et qui séduiront je suppose des millions des centaines de millions de joueurs BCH Bitcoin Cash donc belle remontada puisque ça fait malgré tout partie des actifs qui sont très très dé sur les remontées donc 800 700% pour BCH pour autant est-ce que c'est un actif que vous avez envie aujourd'hui d'avoir en portefeuille voilà on se torche un peu le cul avec Liquidity complètement baissier Dogecoin dans la latéralisation la plus totale on est peut-être d'ailleurs sur un petit support ici pour Doge au long terme à voir ce que ça pourrait donner autour de 0.010 on a méché 008 ça reste la reine mère des même coins je vais aller dire des stable coins mais non donc Dogecoin qui aujourd'hui représente un peu l'ancêtre de Pépé de Kitty Mekouille de Bonk et de Shiba et de Mémé machin LTC 58 dollars complètement baissier relique du passé enfin voilà que dire de plus mon bon LTC pareil j'avais des bons espoirs on a fait des belles choses ensemble des beaux trades qui nous ont permis un peu d'éponger parfois mais au bout d'un moment il faut savoir se dire adieu et je pense que Litecoin qui reste à ce jour malgré tout quand Bitcoin est complètement saturé ou Ether ou les autres blockchains un bon médium un bon vecteur de transmission sur du proof of war comme Bitcoin etc c'est pas quelque chose qui est horrible LTC mais d'un point de vue spéculatif je pense qu'il a fait son temps et qu'il faut le laisser partir à l'Epad voire décéder tranquille 50 centimes pour Arbitrum complètement baissier on se fait dump sur la gueule aucun intérêt pour le coup après est-ce qu'on va enfin avoir un point bas peut-être Zen qui latéralise pareil aucune surperformance pas grand chose on a du volume depuis un mois pourquoi pas autour de 6,52 mais c'est pas un truc que je rentrerai en portefeuille Nozis qui avait été discuté dans bon nombre de lives justement fin 2023 c'était Marc qui avait dit qu'il en avait accumulé autour de 100 dollars on est venu jusqu'à 450 quasiment et on est en train de retracer là aussi une partie très importante des gains puisqu'on est venu chercher la zone long terme autour de 130 dollars pour le Nozis donc laissons passer quelques semaines défendant le support des 130 et peut-être qu'on pourra re-rentrer sur Nozis le Mana pas plus pas moins décevant cycle précédent voire 2-3 cycles précédents Yotex trop complexe au niveau du chart travaille sur la moyenne mobile 200 pareil je vais le sortir ça ça m'intéresse plus Avax un des bons élèves cycle précédent qui a rendu des gens millionnaires à lui seul qui aujourd'hui possède quasiment que du Avax encore un peu comme Solana d'ailleurs et quelques autres point bas ici autour de 8 dollars 66 point haut à 66 dollars on dit souvent que Solana a surperformé mais on oublie les petits candidats comme Avax qui sont loin d'être dégueux 650% on vient backtester en profondeur les 20 dollars on est venu mécher le 0.85 à 17 donc si on arrive à se construire au dessus des 20-22 dollars ici ça sera plutôt positif pour la suite pour Avalanche là aussi est-ce que je vise un retour à la TH à 146 dollars il faudra visiter les sites qui vous permettent de voir en termes de capitalisation si on a eu beaucoup de Avax imprimant entre temps mais en tout cas ça n'est pas un actif qui se laisse crever c'est un actif qui a été pricé positivement entre l'automne 2023 et début 2024 et c'est le genre de chart qui actuellement quand je regarde notamment face à BTC me donne un peu plus envie que la plupart des charts qu'on a vu depuis tout à l'heure Vette de VeChain sur support long terme pareil ça fait partie des dinosaures ça ne m'intéresse pas franchement mis à part peut-être pour du trading court terme KNC c'est complètement dead Axelar quel dommage pour Axelar on a eu vraiment la remontada les fondamentaux sont excellents 750% sur la remontée on revient quasiment sur les points bas 0,37 0,38 on a perdu l'intégralité des gains des derniers trimestres et on a le momentum MACD qui devrait là aussi prendre à peu près le mois d'août voire le mois de septembre pour finir toute cette correction où on devrait trouver un point bas finalement sur les ex points bas je ne sais pas si on viendra plus bas mais toute cette zone est une zone de réaccumulation pour ceux qui potentiellement pourraient voir un cycle haussier au niveau des altes plus tard Aleph qui là aussi a été beaucoup discuté sur le crypto Twitter on est sur une zone long terme ici qui peut être intéressante pourquoi pas zone de polarité autour de 12 centimes 12,050 peut-être que ça peut faire quelque chose mais pareil je n'ai pas la vue sur les fondamentaux Alephium qui lui a été très haussier depuis janvier 2023 on est passé de 0,049 à que je ne vous dise pas de bêtises 4 dollars 8300% complètement fou pareil on défend le support c'est très joli mais après un 8400% comment rentrer là-dessus Paul Cadotte complètement décevant pour le coup c'est exactement ce que je disais tout à l'heure du côté de Kusama on est revenu chercher les points long terme autour de 3,60 dollars donc je ne sais pas quoi en penser en fait d'un côté c'est catastrophique de voir des trucs comme ça et d'un autre côté est-ce qu'en 2019 on a vu une différence avec tous ces tokens qui avaient fait moins 99% et qui ensuite sont revenus d'entre les morts je pense qu'on est pile poil dans les clous de l'époque donc en fait enterrer immédiatement ces bagues de Polkadot de IGLD de machin de bidule c'est certainement pas le bon moment pour le faire maintenant par contre quand on aura eu la prochaine vague haussière si ça se passe dans les 3, 6, 9 prochains mois si ces trucs ça reste collé au sol comme ça comme une vieille couche dégueulasse voilà ça sera même plus la peine de les défendre ou d'y toucher avec un bâton tout simplement donc j'essaie de pas me montrer trop pessimiste sur ce genre de token puisque j'en possède moi-même et voilà pour le coup je prêche pas pour ma paroisse mais c'est clair que quand on regarde l'image de fond là on est contre le dollar donc ça apparaît pas si horrible mais quand on regarde face à Bitcoin c'est catastrophique Aptos décevant pour l'instant essaie de se défendre ici autour de 5 dollars pareil ça fait partie des trucs qui ont été méga chill sur les réseaux sociaux je sais pas du tout quoi en penser le flux ouais on loisit pour le coup je crois que c'est un des trucs qui se minent pas mal il y avait monsieur TK qui en parlait à un moment je maîtrise pas le fondamental donc je vais pas vous en parler le sweet token pareil c'était sorti à une valorisation beaucoup trop haute je crois on a eu un point bas ici autour de 46 ça avait quand même été introduit ce truc autour de 10 centimes donc 10 centimes à 2.16 quand même très très belles poussées primaires on va voir donc si on arrive à commencer à faire un semblant de trend ici peut-être contraction triangle rectangle ascendant entre 0.78 et le point bas récent qui a été fait autour de 0.47 Adacardano décevant mais là aussi ça image totalement ce que je vous disais tout à l'heure entre mai 2018 et encore c'est pas le point haut c'est dommage on manque d'historique sur ce chart et le point bas on avait fait moins 95 mais je peux vous assurer que depuis le point haut réel de Cardano en 2018 c'était moins 99.8 ou moins 99.9 quelle ne fut pas notre surprise à tous quand on l'enterrait un peu trop prématurément quand il nous a poussé ce saligo de 0.017 à 3 dollars 17 238% pour Adacardano sur le cycle de 2021 je sais pas si vous vous rendez compte c'est un truc qui a permis aux gens qui étaient à moins 99.9 de récupérer leur argent voire même de le démultiplier de je sais pas combien de fois donc c'est pas quelque chose qui va se présenter tous les 4 matins et notamment dans le cycle de ouf qu'on est en train de traverser là qui clairement est un cycle de crise de confiance et de prise de parti par les institutionnels de certains dossiers et pas d'autres mais en tout cas c'est quelque chose qui oui peut arriver et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais pas me précipiter bien entendu pour vendre les altes comme IGLD ou comme Paul Cadotte ou ce genre de choses Algorand de Desmond pourtant qui faisait partie aussi des bons dossiers Fetch AI qui a migré désormais en Asie avec Océan et Singularity.net donc là aussi un des bons dossiers puisque c'est un dossier majeur de l'IA donc pourquoi pas spéculer là-dessus après il faut vérifier les ratios les pondérations autour de Asie et ne pas oublier que ce token a fait 6300% sur la remontada récente Matik qui s'avère décevant depuis la reprise malheureuse de ce cycle on revient sur les points bas ici de juin 2022 c'est complètement fou c'est dommage c'était un des projets sur lesquels vraiment on avait un très bon optimisme pour le 2023-2024 lors du bear market ou même un peu en amont du dernier bear market malheureusement la team ne prend pas des directions qui convainc en l'état le reste du marché donc je le garde bien entendu en observation j'en ai un peu en portefeuille mais est-ce que ça me donne immédiatement envie de recharger d'un point de vue chartiste pourquoi pas vu la zone long terme qu'on est en train de venir chercher clairement s'il y avait une zone on a payé même ça serait peut-être ici pour Matic mais d'un point de vue fondamental c'est pas aligné et c'est ça qui met un peu le frein par rapport à cet actif là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en a parlé un nombre incalculable de fois lors des différents lives au rang malheureux de ceux qui finalement déçoivent aussi depuis pas mal de temps il y a Atom Cosmos alors on est quand même sous le support ici des 5 dollars 80 5,50 on a une zone de polarité long terme 4 dollars qui avait été bien travaillé ici tous les les cordes bougies par le passé pour autant c'est un actif qui oui depuis 2023 a offert bon nombre d'air drop a offert comme ça de la liquidité qui est venue se greffer autour et qui a permis à de bon nombre d'autres projets de se lancer et c'est un peu comme ce que disaient les gens qui comparent Ethereum et les Layer 2 est-ce que les Layer 2 ne sont pas en train de cannibaliser la liquidité qui aurait pu venir sur Ethereum Layer 1 et là à ce jour quand on regarde le graphique face au dollar c'est déjà pas mal dégradé avouons-nous le et face au BTC c'est catastrophique donc malheureusement Atom Cosmos dont là aussi j'ai un bag du cycle précédent qui n'avait pas été vendu et que j'avais doublé lors du bear market ça ne représente pas une fortune mais c'est quand même un bag qui fait partie de mon portefeuille crypto long terme ben voilà ça se révèle être un des élèves malheureusement qui est un peu décevant en tout cas jusqu'ici Métis qui court terme se fait rejeter par le support intermédiaire des 46 donc je n'irai pas le chercher immédiatement peut-être ici une petite zone de polarité court terme mais c'est pas c'est pas super folichon je ne sais pas en plus quels sont les derniers déroulements autour de ce projet ICP qui défend le support ici à 7,44 mais là aussi je ne maîtrise pas le fondamental donc je ne sais pas HBAR décevant Loom qui arrive de nouveau sur support Loom il nous a fait quoi juillet 2023 c'était un peu du pump and dump sur Loom 1200 1300 donc ça c'est des appels de liquidité qui sont trop verticaux et derrière complètement retracés pour être honnête donc ça ne m'intéresse pas le curve qui continue de chercher du pétrole malgré tout ça fait deux mois ici qu'on essaie de tenir 18 centimes sur la mèche récente on est sous le gros support long terme des 34-35 centimes voilà ça fait partie des trucs qui techniquement parlant sont assez catastrophiques on l'a vu régulièrement le croc de crypto.com je ne passe pas sur le GHST de Ave Gochi parce que c'est catastrophique le croc de crypto.com bel remontada depuis les 0.048 on est venu chercher 18 centimes donc ça a légèrement surperformé par rapport à Ether est-ce qu'aujourd'hui il vaut mieux acheter du croc que du BNB quand on passe sur le suivant on voit à quel point on a de la force sur Binance on voit à quel point on a du volume sur Binance c'est un des échangeurs les plus utilisés d'ailleurs on a méché la moyenne mobile 50 hebdo 406 dollars le 0.618 était en dessous 390 en défense et on a moyenne mobile 20 et pardon moyenne mobile 200 et moyenne mobile 100 qui ne vont pas tarder à sortir de l'ancien range ici autour de 342 donc clairement c'est un des actifs qui est les plus solides les plus robustes BNB et qu'il faut observer aujourd'hui en tant que tel ZRX décevant je ne reste pas dessus Celestia 0.85 à deux reprises ici autour de 4 dollars est-ce que ça va enfin être défendu on manque là aussi d'historique donc actifs récents actifs risqués XRP qui est en train de nous faire voilà sa mèche du seigneur sur news mais là aussi ne suivant pas le dossier de très près par rapport à XRP Ripple je ne pourrais pas vous en donner plus pour l'instant je ne sais pas si c'est la finalité absolue de tous les procès de toutes les problématiques qu'il y a eu autour du dossier mais en tout cas à chaque fois qu'il y a une bonne news oui le token pump comme ça de 20-25% et c'est exactement ce qu'on a vu passer le TADA qui s'est résolu finalement très baissier depuis le lancement donc là aussi malheureusement comme l'expliquait Owen c'est un projet qui a été lancé avec une très belle hype au début et il n'y avait pas vraiment de contrepartie vendeuse à partir du moment où les gens ont pu vendre leurs tokens malheureusement on est revenu ici sous les points bas du listing voire sur des points qui avaient peut-être un fois 1,5 par rapport aux personnes qui ont pu investir en presale donc franchement tous les projets comme ça qui se lancent là c'est un projet qui malheureusement a manqué de liquidité mais quand on regarde la majorité des projets là c'était peut-être pas le cas pour TADA mais ça a été le cas pour bon nombre d'autres toute la problématique à laquelle on a été confronté par rapport à tous ces projets c'était qu'ils étaient trop valorisés on a des projets qui ont levé de l'argent en fin 2021 en pleine bourre du bullrun qui étaient valorisés 20, 10, 20, 50 milliards et qui sont restés exactement sur la même page au moment du bear market où il y avait des levées à 10, 20 millions donc vous imaginez donc vous imaginez un peu le délire de projets comme ça qui se fondaient au moment et qui galéraient à lever 10 millions et les autres ils arrivent avec des valorisations à 50 ou 100 milliards ou je ne sais pas combien donc au bout d'un moment ça pose un réel problème tout ça ce n'est pas le cas de TADA qui aujourd'hui n'est pas survalorisé c'est un projet qui pèse quelques millions tout au plus donc on n'est pas dans les superstructures à la Starknet ou des trucs comme ça mais c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience du côté des VTC il y a une vraie prise de conscience du fait qu'on ne peut plus se baser sur ce genre de levée de fonds avec des tokens qui sont distribués un peu au petit bonheur la chance avec des vestings où des fois on vous dit oui on fait partir le vesting à partir de là comme ça tu pourras avoir les tokens à partir d'ici et on a les VTC du coup qui peuvent dump en même temps que la majorité des autres gens enfin juste au moment du listing du token donc c'est quelque chose qui dans tous les cas va devoir là aussi changer au niveau de cet écosystème pour le coup le projet TADA est extrêmement jeune et est ambitieux et il y a une belle équipe derrière le token depuis le moment où il a été vendu sur c'était quoi le Elrond Launchpad ça s'appelle le Multiverse X Launchpad je crois que les gens ont eu la possibilité quand même de faire des gains qui étaient des gains tout à fait convenable mais c'est vrai que pour du long terme là aussi qui dit token jeune dit on verra dans un ou deux ans s'ils ont réussi à mener le projet à bien et encore je dis un ou deux ans c'est pas suffisant clairement mais ça permettra d'ici un ou deux ans de voir justement si on a passé ce baptême du feu le Ace le Ace complètement décevant Pendle qui nous a fait une belle remontada récemment on est venu mècher 1.83 et ça fait vraiment le yo-yo donc pareil j'irai pas le rentrer immédiatement mais j'espère que cette mèche en mode barre de contrôle ici va nous permettre de définir un range pour la suite pour Pendle Morpheus Network complètement décevant j'avais bon espoir au moment où on sortait de ce triangle rectangle descendant ici sur la bougie de début mars 2024 que ça se passe bien malheureusement ça a été complètement vendu derrière donc là aussi j'ai un petit node de Morpheus Network mais c'est pas quelque chose qui aujourd'hui j'irai recharger pour autant pour du long terme on arrive sur les points bas extrêmes mais il y a tellement de charts qui ressemblent à ça que franchement c'est pour ça que d'aller systématiquement mettre de l'argent sur des trucs qui sont en mode de panier percé je trouve ça un peu dommage et c'est aussi ce que j'essaie de vous faire passer aujourd'hui et on terminera peut-être avec AV dont là aussi vous avez été pas mal demandeur depuis tout à l'heure sur le chat qui continue de faire le yo dans son range c'était pas passé à la mi-mars puisque tout le marché crypto s'est pris en chute 150 de dollars qui aujourd'hui est collé à la moyenne mobile 200 les 150 donc belle période de réaccumulation pour AV un peu comme Chainlink dans son range précédemment quand on regarde face au bitcoin c'est extrêmement décevant sous performance sur la reprise face à BTC face à Ether et face à absolument quasiment tout mais pour autant on est dans un range et ça c'est quelque chose qui devrait je l'espère payer ensuite notamment quand on allie le fondamental qui lui est bon contrairement à l'action de prix qui est molle de la bite on a effectivement des fondamentaux où on a le ponte de la DeFi s'est jamais fait hacker de la TVL en constante augmentation voire en exponentiel en ce moment des revenus qui en 2021 avaient brûlé 330 millions de cash par an là ils font des dizaines de millions en quelques mois de positifs de revenus nets ce qui leur permet de continuer en plus à faire des incentives et essayer de faire en sorte que les gens utilisent la plateforme notamment comme on a vu avec Merit et le Go et deuxièmement on a la proposition de l'ACI via Marc et les autres de l'ACI récemment qui ont fait le time check pour avoir comme ça le revenu qui viendrait supplanter un peu plus cette utilisation de l'AAV quant au fait qu'il est un simple token de DAO de base et c'est ce qui fait que tout ce temps la DeFi au final n'a pas été pricée positivement par le marché puisque tout ce qui était DAO les institutionnels ont fini par comprendre que c'était un peu du vent pour bon nombre de projets aujourd'hui AAV a envie de prouver et par son utilité et par son utilisation et par des tokenomics qui évoluent quant à l'utilité réelle de son token qui ne sont pas là pour faire du flamby ou faire l'éolienne donc clairement on ne peut que le saluer j'ai du AAV en portefeuille j'en ai rechargé un peu sur le point barressant pas dans des proportions monstres voilà mais c'est un des projets sur lequel je crois pour du long terme et un des projets sur lequel on a de la visibilité depuis suffisamment d'années pour être tous d'accord je suppose qu'ils ne sont pas en train de laisser aller le projet en mode Titanic iceberg droit devant mais qu'ils sont en train de bosser chaque jour un peu plus pour essayer de délivrer un peu mieux demain et est-ce que le prix suivra derrière voilà je vous laisse faire votre propre opinion autour de ça j'ai parlé 1h25 je suis rincé je bois un petit coup et je pense que je vais aller me faire une petite bière après bon en attendant je pense que ça fait longtemps que j'ai pas passé autant d'altes sur la chaîne ça m'a épuisé je vous avouerai on va surveiller ça la bougie du seigneur sur Bitcoin je pense toujours pas comme l'ont mis bon nombre de mes confrères en avant qu'on ne va pas faire une deuxième attaque baissière ici donc en fait il faudrait descendre en journalier pour voir un peu ce qui se passe mais en gros je vais vous montrer ce qu'on pourrait faire dans les prochains jours là on est déjà sur une zone de polarité importante à 57-58 au mieux on vient chercher 60 et ensuite le mieux qui puisse nous arriver c'est qu'on fasse un point haut plus haut que les 49 ici et qu'on revienne coller ça ça serait pas mal pour le mois d'août si jamais ça se fait en abaisser en mode étendu on aura la une ici la correction et on reviendra légèrement plus bas pourquoi pas à 44-45 en l'état vu le shoot qu'on s'est pris sur le marché crypto je pense que le scénario 1 a plus de chances de se passer que le scénario 2 mais comme d'habitude et comme on l'a vu tout à l'heure en guise d'intro je sais pas jusqu'où on peut avoir des ramifications par rapport au yen japonais par rapport au reste des marchés c'est pas le marché crypto qui a un problème avec lui-même en ce moment c'est plus tout ce côté anxiogène qui est autour voilà donc merci à tous d'avoir été là une heure et demie d'analyse je vais aller me reposer la voix boire un petit coup et me détendre et on se retrouve ce week-end du côté de Twitch et j'espère bien entendu que ces émissions vous auront permis d'y voir un peu plus clair peut-être de redistribuer les cartes plus tard du côté de votre portefeuille et pour autant on n'est jamais à l'abri d'une surprise comme on l'a vu avec Ada Cardano sur des moins 99% très bonne journée à tous bonnes vacances bon été bon courage au travail et je vous dis à ce week-end ciao ciao c'est ça